Musique Mesdames et messieurs, merci de choisir National TV pour vous informer. Nous sommes vendredi 7 avril 2023 et comme à notre coutume, il faut dire que le calendrier des faits annonce aujourd'hui une journée favorable pour toutes. Les actions spirituelles sont favorables également pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de FA. Le signal est ouvert. Vous qui croyez en ces pratiques, prenez les dispositions nécessaires. A présent, on a une des journaux et on démarre par le quotidien Info Matin qui a mis ce matin. Mairie de Soava repose inédite de la désignation du nouveau maire Todje André doit éviter l'agitation avant l'heure. A titre de ce matin, le quotidien Info Matin qui nous propose également comme titre à ce matin, après leur participation figurative aux législatives, quel avenir politique pour la FCBE, l'UDBN, le MPL et le Mouel-Bénin s'interrogent le quotidien. Info Matin ce matin, les détails dans ses colonnes de sa livraison de ce jour. Le potentiel en manchette ce matin à mi. Deuxième revue du Fonds mondial international du haut titre du Medcefec, un décaissement de 40 milliards annoncé pour le Bénin en page 5. Le canal laissez plus de détails sur le titre qui nous propose également comme titre à ce matin. Atelier de mise en place du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Vlavon nous insiste sur le caractère apolitique du Creuset. Dans la colonne du journal, le potentiel, les détails sur le titre. La Nation à présent qui écrit, complète hôtelier de la marina de Cotonou, imposant et somptuée. En page 3, plus de détails sur le titre. Toujours à la une du journal La Nation ce matin, remaniement technique au sein de l'exécutif. Les précisions du gouvernement à titre. Ce matin, le quotidien La Nation. Un autre titre à la une du journal La Nation ce matin. Extinction des peines. Ce qui peut mettre fin à l'exécution d'une sanction pénale. Dans les colonnes du journal La Nation, les détails sur le titre. Secteur du développement et de la défense. La coopération renforcée entre le Bénin et la Belgique. A titre ce matin, le journal du service public La Nation. Le Béninois libéré. À présent qui écrit, pour mettre fin à ses diatribes. Le parti, les démocrates, tacle et donne une double fracture à Azanaï. Il y a des chats plus importants à fouetter que de s'embarrasser avec des broutilles. À titre ce matin, le quotidien. Le Béninois libéré. Toujours à la une du journal. Le Béninois libéré. Ce matin, la coupe du monde de Pétanque 2023. Oumé qui trouve la solution miracle pour la tenue de la compétition au Bénin. À titre ce matin, le quotidien. Le Béninois libéré. Qui nous propose également comme titre ce matin. Nomination de la Camerounaise Minou Christelle. À titre ce matin, l'INF. Wilfrid Rombéji justifie le choix de talons. À titre ce matin, le quotidien. Le Béninois libéré. Le chronomètre qui écrit ce matin. 30 ans de vie artistique au service du peuple. Bodesta offre une soirée de gala. Le 5 mai prochain. À titre ce matin, le quotidien. Le chronomètre. Toujours à la une du journal. Le chronomètre ce matin. Blocage du processus d'actualisation des tests. Dans les CAR et URK du Bénin. À quoi jouent les collaborateurs du ministre. Gaston Dossoui s'interroge le quotidien. Le chronomètre ce matin. Des agents de l'URLK. Grand à Gonville. Au chômage depuis bientôt 5 ans. Les coopérateurs appellent. Le président Patrice Talon au secours. Dans les colonnes du journal. Le chronomètre. Les détails sur le titre. Toujours à la une du journal. Le chronomètre ce matin. Ruptue du jeûne du ramadan 2023. Le ministère des Affaires islamiques. De l'Arabie saoudite communée. Avec les musulmans béninois. À titre. Ce matin. Le grand le quotidien. Le chronomètre. Et le télégramme. Pour finir ce matin. Remaniement au sein du gouvernement. À Gwénossi perd le volet. Coopération au profil de Wadaï. Voici les précisions du secrétaire. Édouard Wain-Uro. À titre. Ce matin. Le quotidien. Le télégramme. Toujours à la une du journal. Le télégramme. Ce matin. Pour la suspension de son mandat de dépôt. La CADHP juge et infonder le recours de Rekia Madougou. L'intégralité de l'ordonnance de la Cour africaine sur la demande d'intervention dans les colonnes du journal. Le télégramme de sa livraison de ce jour. Mesdames et Messieurs. Ainsi se referme la présentation de la une de quelques cas n'apparaissent pas venus à la rédaction de National TV. Ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne prière à toute la communauté musulmane du monde entier. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada